aïe 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 les petits potes ça va pas être de la rigolade on est tombé sur le pire tirage possible mais comme je l'ai dit quand tu as la prétention de vouloir gagner la ligue des champions tous les ans tu dois vouloir rencontrer n'importe qui et tu dois battre n'importe qui là vraiment ça tombe sur le favori de la compétition le tenant du titre contre l'adversaire qui t'a battu l'année dernière en finale le bayern de munich les postos ce sera paris saint-germain bayern de munich revanche de la finale de l'année dernière on aurait aimé une revanche en finale malheureusement ça tombe plutôt que l'année dernière en quart de finale contre le grand bayern de munich grand 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 favori de la compétition est ce que le paris saint-germain a réellement une chance on va pas se mentir à l'heure actuelle vu le jeu proposé par le paris saint-germain et le jeu proposé par le bayern de munich pour moi sur le papier on n'a pas vraiment la moindre chance mais dans le football tout peut arriver comme vous le savez c'est du football le bayern nous a prouvé que ce soit en ligue des champions en championnat qu'ils ont des gros problèmes défensifs aussi alors nous on a des problèmes de partout parce que quand ton meilleur joueur est le gardien ça en dit long sur le jeu de ton équipe voilà si en ce moment il n'y a pas qu'ailleurs navas paris cool paris sombre paris c'est le titanic est ce que ce match va permettre à nos joueurs parisiens de retrouver cette volonté et cette motivation de jouer au football et enfin d'être concentré complètement sur le jeu on espère on espère aussi retrouver l'effectif au complet comme vous le savez neymar est forfait mauro icardi est forfait pour l'instant on espère les récupérer on espère que la défense va revenir à 100% florenzi peut-être roane bernat qui sera quand même un peu juste un grand navas un grand qui pembé marquinhos un grand milieu de terrain vous savez paredes sera suspendu au match retour contre cette machine allemande le bayern c'est toujours le bayern cette espèce de machine à attaquer à marquer comment la contrer vu le jeu actuel qu'on propose là vraiment on va pas se mentir vraiment sur le papier on a peur voilà vraiment on a peur ça va être très compliqué voilà vous dire la vérité ça va être très très compliqué je vois pas à l'heure actuelle comment on peut les battre mais c'est possible voilà dans le football tout est possible un match n'est jamais écrit à l'avance il ya beaucoup de surprises en football surtout en cette période de co vide où les matchs sont à huit clos dans une atmosphère assez spéciale on connaît cette machine du bayern leur attaquant le meilleur attaquant actuel au monde robert levandowski qui marque huit buts par match thomas muller coman gnabry c'est une machine à gagner c'est une machine à marquer nous en ce moment on est une machine à subir une machine à conserver des occasions à parnavas dans cette équipe je ne vois pas de maillon fort à l'heure actuelle avec peut-être mbappé qui arrive quand même à être régulier en marquant deux buts tous les deux matchs mais voilà franchement ça va être très compliqué comment faut t'il jouer avec quel système avec quels joueurs parce que on va se mentir la trêve internationale va faire beaucoup de bien à ces parisiens essayer de refaire une petite santé comme vous le savez les joueurs sud américains vont rester à paris excusez moi à paris parce que les matchs de la coupe du monde 2022 sud américains ont été annulés donc c'est bien les neymar et compagnie vont rester au repos et à pouvoir s'entraîner tranquillement mais alors là vraiment il risque d'y avoir vraiment des conséquences très fortes parce que si à élimination qu'est ce tu veux dire débattu par le behrme de munich tenant du titre qui est plus fort que toi dans tous les compartiments du jeu tu pouvais rien faire si tu gagnes on dira vraiment c'est un exploit donc vraiment j'ai envie de te dire paris n'a rien à perdre on va pas se mentir paris n'a absolument rien à perdre dans ce match si c'est le moment de se sublimer bah c'est bien ce moment là si tu as envie de montrer à l'europe du football que tu n'es pas une équipe de merde ce sera le moment aussi de le prouver si tu n'es pas motivé pendant ce match tu le sauras jamais quand tu vois notre attaque on peut quand même répondre l'année dernière franchement en finale on a quand même assez bien rivaliser si mbappé nous fait pas une passe décisif au lieu d'une frappe peut-être qu'on peut aller en prolongation et va savoir ce qui se passe après l'année dernière certes on a subi on a eu quelques occasions on a quand même assez bien tenu défensivement il faudra faire le même match mais en étant beaucoup plus réaliste alors on sait très bien que depuis qu'il ya pochettino le réalisme est revenu mais le jeu est de plus en plus faible la défense est de plus en plus faible et latéraux sont très faibles le milieu se fait bouffer donc ça risque d'être vraiment très très compliqué j'ai pas envie de dire qu'on est maudit parce que voilà quant à la prétention de la gagner avec des champions tu rencontres n'importe qui tu aurais rencontré city ça aurait été très compliqué même si ça aurait été peut-être plus prenable mais vu le jeu de city en ce moment c'est aussi très compliqué voilà c'est sûr que nous dans les tirages on n'a jamais vraiment eu beaucoup de chance à part la saison dernière pendant le final 8 mais voilà tous les ans on se tape du gros du gros calibre ce sont huitièmes ou en cas maintenant c'est le moment de passer un cap quand tu sais pas nager tu essayes de nager il va falloir faire exactement la même chose la même chose lors rentrer dedans rentrer sur le terrain en leur bouffant le ballon en ne laissant pas respirer il ne faut pas les laisser respirer bah oui j'en bégaye je suis désolé j'en bégaye mais voilà il va falloir rentrer sur le terrain comme des morts de faim comme des chiens comme des lions rappelez-vous en 2016 atlético bayern de munich qui aurait pensé que l'athletico de simeon aurait battu le bayern qui aurait pensé en 2012 que chelsea de matteo allait battre le bayern en finale de ligue des champions qui aurait cru qu'en 2010 en finale de ligue des champions l'inter batte le bayern et en 2011 ils les ont battu en quarts de finale et c'était l'inter de leonardo je me rappelle tout est possible dans le football le bayern à l'habitude de ces gros matchs je crois en mon équipe je crois en mes joueurs je crois en le paris saint germain tout le monde va dire qu'on va se faire laminer exploser fracasser surtout la presse française comme vous le savez l'équipe anti parisien rmc anti parisien ce qui est bien déjà c'est qu'on va rentrer sur le terrain en n'étant pas favori et ça parie à peu l'habitude de le faire tous les médias nous critiquent en disant qu'on ne fait plus peur à personne même les petits clubs de ligue 1 n'ont plus peur du psg c'est très très bien là tu as un gros match contre lyon après la trêve tu as un gros match contre lille qui est premier c'est tout à fait la bonne préparation qu'il faut c'est très très bien maintenant il va falloir quand même un minimum de professionnalisme tu ne peux pas compter du matin au soir sur navas il faudra un grand neymar il faudra un grand mbappé il faudra un grand moïskine un grand mauro icardi un grand marco verrati un grand idris agaï qui devrait prendre la place de paredes normalement ou peut-être un grand rafinha un grand kip mb un grand marquinhos un grand florenzi j'espère qu'il mettra diallo à la place de curzava et bien sûr un avas du niveau actuel alors ce qui est bien c'est que le paris saint-germain aussi connaîtra connaît déjà son adversaire potentiel en demi-finale ce sera le vainqueur de manchester city contre je ne sais plus qui voilà bref moi ça me dérange pas de jouer le bayern de munich honnêtement voilà il faut devoir battre tout le monde donc c'est pas un problème voilà les rencontrer en finale quelle est la différence de perdre en finale ou en quart ça n'a aucune différence à l'arrivée la ligue des champions tu ne la gagne pas voilà donc le psg va hérit du bayern de munich qui a aussi un gros choc réel liverpool faut pas l'oublier donc voilà le paris saint-germain est désormais fixé c'est un grand morceau qu'attend les parisiens et maorizio pochettino le tir au sort des quart de finale vient d'avoir lieu et voilà ça offre des retrouvailles entre le psg et le bayern de munich pour un remake de la dernière finale remportée par les allemands sur un but on se rappelle de l'ancien parisien kingsley coman donc pour les dates pour les matchs allés match retour où ça se passe donc le programme de quart de finale match allé les 6 et 7 avril match retour les 13 et 14 avril donc on a du manchester city dortmund porto chelsea bayern paris saint-germain real madrid liverpool si paris passe en demi-finale il affrontera le vainqueur de manchester city borussia dortmund voilà je pense que tout est possible dans le football alors le match allé et au bayern donc c'est quand même assez intéressant que le match allé soit à l'extérieur on jouera le match retour à domicile c'est toujours un petit avantage quand même espérons que le paris saint-germain fasse un bon résultat en allemagne qui marque au moins un but et qui n'en prennent pas trop on sait que le paris saint-germain est jamais aussi bon que dos au mur donc c'est sûr que si tu fais un 1 partout là bas ou peut-être que tu perds seulement 2 buts 1 au bayern ce serait pas un si mauvais résultat voilà on a quand même des atouts offensifs on a eu des atouts défensifs on sait que kipembe et marquinhos quand il ya des gros matchs il se transcende on sait que le paris saint-germain quand il n'est pas favori il se transcende il faudra absolument se transcender pour le match le plus compliqué de la saison sans aucun doute voilà personne n'aurait pensé qu'on allait gagner 4 1 au barça on l'a fait voilà on a des qualités il y aura aussi ça ce qui est bien aussi c'est un sentiment de revanche par rapport à la finale perdue la saison dernière et je pense que tous les parisiens seront un minimum revanchard voilà les postos pour ces quarts de finale de ligue des champions pire tirage pour le paris saint-germain mais y at il un pire tirage en quart de finale bayern de munich paris saint-germain dites en commentaire ce que vous en pensez est ce que paris a déjà perdu ce quart est ce que vous y croyez quand même est ce que vous pensez que nos joueurs vont se transcender et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans bientôt dans bientôt très bientôt très bientôt les postos voilà pégé bayern plutôt bayern magnum bayern de munich paris saint-germain désolé pour les bégayements mais voilà je suis vraiment très 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 impatiente de voir ce match tous